Musique Et les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour le rendez-vous mensuel des sorties de jeux vidéo Et on s'attaque donc logiquement aux sorties du mois de juin de cette belle année 2019 Et bien voilà les amis, on se retrouve donc pour ces sorties du mois de juin J'ai fait ma petite sélection J'ai quand même sorti 6 jeux qui doivent attirer votre attention ce mois-ci 6 jeux au mois de juin, c'est quand même pas si commun que ça Finalement, juin, juillet, août sont les 3 mois les plus creux de l'année Surtout juillet et août sont les mois les plus creux Juin est certainement l'un des moins bons mois au niveau du contenu des sorties Mais là, il y a quand même pas mal de titres qui ont trouvé une bonne fenêtre de lancement Et des jeux, je suis sûr que vous ne saviez pas qu'ils allaient sortir en juin Et qui vont attirer votre attention suite à cette vidéo On attaque tout de suite avec Blumstein Ritual of the Night Qui est un jeu qui a été montré maintenant il y a plusieurs 3 C'est un jeu qui va clairement l'ornier dans Symphony of the Night Pour titiller notre fibre nostalgique de la PS1 Et lorsqu'il a été dévoilé au tout début Il y avait vraiment une grosse effervescence des fans de Castlevania Qui était en route, mais au fur et à mesure des vidéos du jeu La hype est un petit peu retombée C'est pour ça que le développement a finalement continué Pour sortir maintenant en 2019, je pense qu'il a été annoncé en 2016 Les premières images ont été montrées en 2016 Donc 3 ans plus tard, on va enfin avoir le jeu chez nous Alors c'est un jeu typé Castlevania clairement dans l'univers gothique avec une héroïne J'espère qu'il arrivera à tirer son épingle du jeu, honnêtement Je pense que la fenêtre du mois de juin est une fenêtre sans risque Alors aussi, c'est assez étonnant qu'il sorte en boîte Parce que bon, je vous rappelle, les sorties que je présente Ce sont toujours uniquement les jeux qui sortent en physique Vous avez un tas de jeux qui ne sortent pas en physique Ceux-là, généralement, ne sont pas présents dans mes sorties du mois Je ne parle que des jeux qui sortent en physique et des éditions limitées et collector aussi Alors ce jeu sortira sur PS4 et One, il sortira le 18 juin Donc les deux premières semaines de juin, finalement, il n'y a rien qui va sortir Tout se passe fin juin Après le 15 juin, toutes les sorties seront regroupées à ce niveau-là Donc ça, c'est déjà un premier jeu qui, je pense, mérite votre attention Laissons voir quand même le premier tour Peut-être que c'est un jeu qui sera en test sur la chaîne Alors en deuxième position, qui sortira le 21 juin sur PS4, One et Switch C'est évidemment CTR, Crash Team Racing, le remake Super attendu, qui arrive sur les trois machines Comme ça, il n'y a pas de jaloux Alors vous êtes extrêmement nombreux à vouloir y jouer Lorsque j'ai fait le test de Sonic Team Racing Quelques-uns m'ont dit Oui, Ryu, est-ce que ça vaut la peine quand même de mettre 30€ dans Sonic Team Racing Alors que le mois prochain, il y a quand même CTR qui sort Je pense que CTR sortira aussi plus ou moins vers 30€ Si il suit la logique de Spiro et de Crash Ces jeux-là étaient sortis chaque fois à 30€ plus ou moins Donc les remakes sortent plus ou moins à ce prix-là Ce qui vous fait quand même deux bons jeux de course pour 60 balles Ce qui est quand même super intéressant Alors CTR est quand même une valeur sûre Je pense que dans le cœur des joueurs des jeux typés Mario Kart Ça fait partie des plus célèbres avec Mario Kart Donc le CTR est un jeu qui avait fort fonctionné sur PS1 Le jeu est quand même vachement agréable à l'œil On parle ici d'un vrai remake et pas d'un portage HD Vraiment très beau Ce qui a fait que la hype a vraiment monté Lorsque les premières images ont été montrées Donc celui-là, ce sera le 21 juin Et je pense que vous seriez extrêmement nombreux à vous le procurer Alors ensuite, hélas, ça me fait super plaisir C'est le 25 juin sur PS4 E1 C'est le retour d'une énorme licence du jeu de Versus Fighting C'est Samurai Spirit Donc Samurai Shodown Pour ceux qui connaissent mieux ce titre-là Qui revient enfin sur nos consoles dernière génération Sur PS4 E1 Alors Samurai Spirit Parce que le nom original de Samurai Shodown au Japon C'était bien Samurai Spirit du premier Et on voit clairement que SNK ressort toutes ses franchises Les unes après les autres On a eu un bon King of Fighters Qui est ressorti il y a quelques temps maintenant On va certainement avoir un bon Samurai Spirit Parce que visuellement c'est quand même très beau Ça se rapproche quand même très fort de l'effet pastel crayonné de Street Fighter 4 L'animation a l'air super bien Les graphismes sont corrects La vitesse de jeu je la trouve agréable Le jeu n'est pas trop rapide Parce que je n'aime pas fort les jeux de Versus Qui sont très rapides Donc là c'est posé Le seul petit point négatif que je trouve C'est que c'est dommage qu'il n'y a que 16 personnages à la sortie du jeu J'aurais aimé avoir plus de personnages Je suis le genre de gars qui aime bien avoir 20-25 persos minimum à la sortie Pour pouvoir jouer en Versus c'est quand même plus gai Donc voilà c'est un petit bémol que j'espère pour l'instant Mais ce jeu sera bien sûr présenté en unboxing Parce qu'il y a une édition collector de chez Pix'n'Love Qui sortira je pense normalement le 25 juin Mais temps de la recevoir Il y aura peut-être un jour ou deux de décalage Parce que j'ai déjà eu la blague avec Pix'n'Love Le temps que le col y arrive Donc il y aura peut-être un petit unboxing Le 26, le 27 sur la chaîne Au présentant la version collector de chez Pix'n'Love Donc c'est une version fourreau avec un artbook présent à l'intérieur Donc je vous présenterai ça Je pense qu'il y en a encore disponible sur le site Sur PS4 et One Allez voir Ça doit encore être disponible je pense Alors ensuite en quatrième position déjà Encore une très grosse sortie Il s'agit de Judgment Qui sort exclusivement sur PS4 le 25 juin aussi Alors là Judgment franchement il n'y a plus d'excuses Parce que c'est fait par l'équipe de Yakuza Donc vous savez qu'on a eu droit à 6 Yakuza plus les spin-off Donc là maintenant la saga Yakuza avec Rio est totalement terminée Donc ils ont dit qu'il n'y aurait plus d'épisode de cette saga là Peut-être avec un autre personnage Mais là il s'agit d'une toute nouvelle licence Judgment Vous allez jouer à un flic Vous allez pouvoir résoudre des crimes et mener des enquêtes Donc c'est vraiment typé Yakuza On voit vraiment qu'on est devant un jeu Yakuza Ça c'est clair Et le gros gros avantage C'est que ce jeu est enfin traduit totalement en français Avec les voix japonaises ou anglaises Donc il n'y aura plus d'excuses pour ne pas l'acheter Donc j'ai envie de vous dire Si ce jeu cartonne très fort Ce sera très bon pour les Yakuza à venir Pour qu'ils soient enfin tous traduits chez nous Et il faut absolument que cette licence Reprenne un engouement en Europe Je crois que depuis Yakuza 0 Ça avait fait quand même énormément bien à l'équipe Yakuza Et maintenant on voit ce genre de titre arriver traduit chez nous C'est grâce je pense à Yakuza 0 Que l'engouement s'est mis en marche Alors le jeu est sublime Très très beau La bande son je l'ai écoutée est juste ouf Les animations sont là On voit que ça reprend le moteur graphique de Yakuza 6 On n'est pas dépaysé Honnêtement il ne faut pas hésiter à vous procurer ce jeu Alors ce n'est pas un jeu à GTA C'est un jeu monde ouvert fermé j'ai envie de dire Avec des grosses phases de beat them all Avec des phases d'augmentation de personnages Des phases d'enquête Tout ça Donc si vous connaissez Yakuza vous ne serez pas dépaysé Pour les nouveaux Ce sera l'occasion de vous enfin vous lancer Dans ce genre de jeu Qui je pense doit attirer absolument votre attention Alors en cinquième position C'est la surprise du mois Honnêtement c'est la surprise du mois Notez bien ce jeu De Sinking City Le 27 juin sur PS4 et One Il s'agit d'un jeu La troisième personne Survive à l'aurore Enquête à monde ouvert Qui reprend l'univers Lovecraftien Plus le système d'enquête à la Sherlock Holmes Dans un village Dans un monde Dans une espèce de grande ville Qui a été inondée Où on va leur trouver des personnages Vraiment spéciaux Je pense que ce jeu Mérite votre regard Moi j'ai regardé quelques vidéos gameplay Il sera certainement en test Sur la chaîne Celui là Il passe vraiment en sous-marin J'attire un peu votre regard Sur ce jeu là Qui risque d'être vraiment prometteur Donc en plus un jeu d'enquête Monde ouvert Un univers un peu fantastique Matinée de Survive à l'aurore C'est quand même assez original Il y a du dialogue Ça m'attire vraiment J'ai vraiment hâte de voir ce que je peux nous proposer De Thinking City sur PS4 et One Le 27 juin Et pour terminer le mois de juin Avec ce sixième choix J'étais un peu obligé de le mettre dans la sélection C'est le jeu Switch du mois de juin Il s'agit de Super Mario Maker 2 Donc le 28 juin Mais exclusivement Sur Switch Alors je vous ai mis l'édition limitée Qui ne comporte en fait Qu'un an d'abonnement Au live de Nintendo Parce que bon On se doute bien Que pour jouer à Mario Maker L'intérêt c'est d'avoir le live de Nintendo Donc si vous n'avez pas payé le live de Nintendo L'intérêt de Mario Maker Va être réduit à néant Parce que l'intérêt de Mario Maker C'est de télécharger les stages Créés par les autres joueurs Et de partager vos créations Donc c'est un petit peu Le principe de partage Et de découverte Grâce aux services en ligne de Nintendo C'est un bon moyen Pour eux aussi De mettre leur abonnement en avant D'ailleurs c'est une preuve Il y a une édition un peu spéciale Un peu vendue un peu plus chère Avec cet abonnement Donc si vous ne l'avez pas Et que le jeu vous intéresse Je vous conseille vivement De prendre cette édition là Sinon vous ne pourrez pas Profiter complètement du jeu Alors qu'est-ce qu'il apporte de plus Par rapport au premier opus C'est exactement le même auteur Ils ont rajouté Tous les ajouts de 3D World Vous savez Mario Chat etc Qui lui n'est pas encore porté sur Switch Ce que je trouve assez étonnant C'est un des rares jeux sur Wii U Qui n'est pas encore porté sur Switch Comme Pikmin 3 aussi Je suis assez étonné Que ce n'est pas encore le cas Mais ça devrait arriver Donc on imagine bien Pourquoi pas cette E3 Un petit 3D World Annoncé sur Switch Je vois bien arriver Donc ce Mario Maker 2 Reprend exactement les mêmes principes Du premier opus Avec des ajouts supplémentaires A vous de voir Si ça en vaut la peine De le prendre tout de suite Moi personnellement Je n'avais pas super accroché au premier Mais j'étais obligé de vous mettre Dans la sélection Donc si le partage au niveau C'est votre truc Vous ne devriez pas trop y échapper Donc voilà cette sélection De 6 jeux Je vous l'avais dit Pour un mois de juin C'est quand même assez succulent A vous de faire le bon choix Et je pense qu'il y aura de quoi S'amuser pour préparer Finalement l'été Et on aura de quoi faire Certainement en juillet Et en août Pour s'amuser sur nos consoles favorites Voilà les amis Cette sélection J'espère que ça vous a plu Dites-moi ce que vous en avez pensé Et si d'autres jeux ont intérêt Pour votre regard Faites chauffer les consoles A plus à plus C'est Denis